Éric Dandeneau s'interroge surtout pour le premier match de la fin de semaine contre Saint-Georges. Vendredi, je te dirais que ça m'inquiète un peu dans le sens de la manière qu'on va sortir, mais je suis sûr qu'après ça, tout va s'en placer. C'est sûr que les premiers 20 minutes, ça va être de garder ça le plus simple possible. L'entraîneur des 3L confirme l'absence de Jean-Philippe Soucy pour la fin de semaine dans le but de soigner une blessure. Par contre, deux joueurs s'ajouteront à l'alignement. L'alignement pourrait être aussi légèrement modifié pour la rencontre de dimanche contre Cornwall au centre Premier Tech. Il est possible qu'un sixième défenseur s'ajoute si le besoin se fait sentir et Mathieu Loisel disputera son premier match. Il remplacera Étienne-Belavance-Martin. Moi, dans le camp, j'ai bien aimé Mathieu. Je pense que c'est un gars qui fascine, qui a beaucoup de chiens, qui vont dans les coins de base. Éric Dandoneau est loin d'être satisfait de l'attaquant Nathan Onabigan. Ce dernier n'a recueilli aucun point en quatre rencontres. C'est un gars que je vois gros dans ma soupe. Il sait, j'ai parlé il y a deux semaines que je n'étais pas content de la façon qu'il jouait. Je pense qu'il faut qu'il joue physique. Et ça, je n'ai pas vu ça de lui. Onabigan devrait obtenir une deuxième chance dans les prochaines semaines. Nous soulignons également que Louis Ménard sera devant le filet des trois ailes vendredi pour le match à Saint-Georges. Léonard Dubé à Rivière-du-Loup. Merci.